Bon après-midi, bon après-midi. Nos tinterviews aujourd'hui concernent l'an et la foi. Pour nous gagner un petit peu d'éclaircissement de quoi ça l'an et la foi en général, et pour faire un petit peu plus de détails de ça. Alors, comment c'est quelque chose de nouveau? Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça l'an et la foi est une chose nouvelle aussi. Comment c'est quoi ça l'an et la foi? Il y a quelque chose de nouveau aussi pour l'Eglise partout. Pas ici, ici dans ses selles, mais un peu partout. C'est une initiative qui sort du côté du pape lui-même. L'incentive a besoin pour rappeler tout bon catholique dans le monde entier, l'importance de nous la foi, Valérie nous la foi, et tout bon bienfaits bondiers, qui est l'internet à travers nous la foi. Alors, le pape l'incentive a besoin de faire ça, et d'une voix qui est bonne, qui commence à l'année, à l'occasion cinquantième de l'anniversaire, commencement du Concile vaticandé. Alors, le Concile vaticandé, il y a une parmi, ça va un grand moment, il y a juste 20, 20 ou bien 21 dans l'histoire de l'Eglise depuis 2000 ans, quand on a une grande réunion avec délégués tout bon de l'Eglise, tout bon de la diocèse. Alors, 50 ans de cela, 1962, il y a une grande réunion, juste une réunion dans le 20ème siècle. Et alors c'est une grande réunion, et puis l'Evêque qui me débatte pendant quatre ans, chaque année, il y en a deux, trois mois, je tiens une marque de présence à Rome, je tiens une réunion aux diocès, et puis je finis une produite, c'est un document pour de nouvelles orientations, de manière à nous capables de vivre la foi, la foi, même la foi de toujours, mais dans le monde moderne. Alors le pape, il dit à l'occasion de sa cinquantième anniversaire, il dit qu'il nous besoin de prendre le temps pour revoir sa vente de l'orientation, que tu ne peux pas nous permettre d'autres en pratique, de manière à nous renouveler la foi, pour qu'il nous capable de rendre le message d'Evangile plus actuel, plus présent dans le monde aujourd'hui. Parfait, dans les autres parties, dans les autres parties du monde, tout le monde a eu l'occasion de vous donner la foi. La dernière fois que j'ai eu l'Assemblée, j'ai eu l'Assemblée, j'ai eu l'Assemblée, j'ai eu l'Assemblée en Espagne, et d'après mon point, ça fait tous les deux ans, trois ans, que j'ai eu l'Assemblée spéciale, les côtes, les papilles, ils causent avec 20 ans, qui sont aussi différents, et comment il y a des autres pays qui célébrent l'année la foi? Alors, chaque pays peut faire son bonne activité. Moi aussi, tout à l'heure, je suis capable de donner une bonne activité qui nous prévoit ici. Chaque pays prépare son programme pour la célébration de l'année la foi. Il est très, très intéressant, Léo et l'Internet, différents diocèses, pour voir tout le programme qui peut mettre en pratique. Et nous-mêmes, nous pouvons servir un peu certaine quelque chose qu'ils ont, nous ont peut dire pour qu'ils nous capables d'utiliser ça dans nos diocèses. Ça, grand meeting qui nous appelle Journée mondiale la jeunesse, JMJ. Ça, c'est une initiative de Pape Jean-Paul II, qui nous commençait depuis bien longtemps et qui, tous les deux, trois ans, il fait dans un pays différent. L'année passée, 2011, il était à Madrid. Et puis, là, en 2013, il pouvait aller faire Rio de Janeiro, dans le Brésil. Et déjà, l'Amazine, ici, c'est celle qui peut préparer le déport pour aller là-bas. Et un bon nombre s'est allé aussi pour Madrid. Alors ça, c'est plus spécial pour la jeunesse. Et quelquefois, ils montrent nous et ils montrent 2 millions de jeunes à Madrid. Ils montrent nous un grand grand rassemblement. Ils montrent nous qu'il y a la foi. Nous ne pouvons pas attendre l'année de la foi pour vivre nous la foi. Nous pouvons continuellement vivre. Mais là, le Pape, pour une occasion spéciale, il nous l'est, aide nous pour vivre sa moment et retrouve un goût pour mettre nous la foi en pratique et que tout en avantage nous sommes capables de gagner nous et vivre nous la foi bien. Qui est l'objectif de gagner la foi ? Alors, moi je dis ça, le 11 octobre, qui fait que passer là, nous gagnons la journée entière, la prière, l'adoration du Saint-Sacrement. Et nous sommes très satisfaits avec Dieu qui est venu et qui mange chaque paroisse inanime son demi-heure pour la journée, l'adoration. et puis nous sommes très satisfaits aussi avec la messe qu'il nous fait à 5 heures tantôt. Et nous remercier tout le monde catholique qui est venu et nous vivons à la messe bien fort avec une célébration de la foi. Alors, l'objectif de l'année de la foi, c'est premièrement pour remercier mon Dieu. On m'a dit à ça dans l'évangile, dans la parole qui m'adresse avec tout le monde fidèle. Et nous l'a remercier mon Dieu pour tout le monde bienfait qu'il nous recevra à travers notre foi. On a l'évangile, la parole de Dieu, nous recevra le pain de vie. C'est dans l'église qu'il nous recevra le baptême qui fait nous rendre dans la famille et le peuple de Dieu. Nous on a tous nos bienfaits, l'activité, l'église, au niveau de la société, etc. Dans le passé, l'église est très très active au niveau de l'éducation à cause. Le gouvernement colonial n'a pas fait quelque chose dans rien que l'éducation. Alors l'église n'a pas besoin de faire quelque chose. On est aidé. Là, on essaie d'identifier nos besoins dans l'église, dans la société aujourd'hui. Par exemple, on commence un petit groupe pour réhabilitation, pour les victimes de la drogue et de l'alcool. on peut faire quantité quelque chose et on peut remercier l'église qui donne nous sa courage à la force pour qu'il est capable de vivre bien de la foi. à cause de nos sœurs qui lèvent nous vivent bien de la foi et nous gagnent un principe pour guider nous la foi, la moralité. Là, nous pouvons amener la vie qui est bonne pour nous, qui est bonne pour nos familles, qui est bonne aussi pour la société en général. Donc, premièrement, nous avons besoin de célébrer nous la foi. Nous avons besoin de remercier le bon Dieu. et puis, deuxièmement, c'était l'occasion pour nous pour voir qu'une manière nous paie vive nous la foi et qu'une manière aussi nous amène notre faiblesse et qu'une manière nous paie vive nous la foi de manière qui nous aiderait de vivre nous la foi. Alors, c'est une occasion pour nous pour renouveler nous la foi, renforcer nous la foi. Et justement, dans nos diocèses, nous avons cinq priorités, nous dire ça, cinq priorités pastorales pour nos diocèses. Et là-dedans, nous dire ça, cinq priorités, c'est la promotion et la formation de la laïque, de nous baptisés, tout le monde baptisé. C'est deuxièmement la famille. Nous pouvons faire beaucoup quelque chose pour la famille. Nous avons besoin de renforcer notre service. Et puis, Banzhen. Banzhen, vous pouvez vivre un moment très enthousiasmant avec toutes sortes de nouveautés qu'il y en a dans le monde aujourd'hui. Mais en même temps, vous pouvez vivre souvent ça d'une façon plus difficile et beaucoup danser aussi pour vous. Alors, nous faisons intensif Banzhen et rappeler vous de la valeur, vivre vous de la foi. et puis, nous avons aussi numéro 4, c'est la liturgie. Nous pouvons avoir de manière à nous célébrer la messe, célébrer l'enterrement et nous tiendrons améliorer nos services dans la liturgie, rendre ça encore plus bien qu'il y était. et puis, dernier point qu'il nous mettait, cinquième, la comme priorité, c'est pour que chaque communauté paroissiale, chaque paroisse, il vienne une communauté accueillante, ouverte, Banzhen, qui peut venir, même Banzhen, qui peut venir trop souvent, etc. mais rendre la communauté paroissiale plus accueillante et en même temps plus dynamique. Et on voit, on a beaucoup quelque chose très intéressant qui peut passer dans sa direction, mais le besoin améliorer nos livres. Voilà, c'est un peu un objectif pastoral qu'il nous en a pendant l'année de la froid. Mais déjà, on voit, comment on se lit est très, très intéressant avec ça, la journée, la prière qu'il nous a mis. Dans les autres diocèses, par exemple, Maurice, l'on fait voir l'Internet, je peux faire une grande célébration dimanche, pas jeudi, mais dimanche, faire une grande célébration, je t'invite tout du monde, j'ai été expecté, plusieurs dizaines milliers du monde qui peuvent vivre. Chacun y fait un lit, selon sa manière. Il bonne, a-t-il mentionné, qui, nous ici, nous avons différentes activités qu'il peut comméroncer l'année dernière fois, que par exemple, il y a des différentes activités. Alors, bien sûr, moi, on me demande premièrement chaque mouvement, chaque paroisse pour faire son propre programme. Ça, au niveau paroissial. on a 19 paroisses dans le diocèse, chacun peut faire son programme. Il y a aussi dans le mouvement pareil, couples for Christ, le chemin néo-catechumenal, chacun peut faire aussi son programme. Et puis, au niveau du diocèse, nous établons la liste pendant l'événement, pendant sa l'année, nous pouvons donner une certaine ampleur. par exemple, la fête de l'Immaculée Conception, 7 et 8 décembre, c'est l'année. On commence chaque année, nous pouvons célébrer l'île, mais nous tiens à voudrer que ça y gagne cette ampleur qui, quand les autres paroisses viennent pour participer là-dedans, on peut nous faire vivre un événement diocésain au niveau national. Encore, en février-mars, pendant le carême, ça c'est un moment spécial pour nous tous, pour qu'ils soient capables de renouveler la foi. Le carême, c'est un moment que le Seigneur appelle-nous à la conversion et comme si c'était un moment que le Seigneur est plus proche avec nous. Alors, nous avons servi ça pour qu'il nous renouveler la foi. Chaque année, on a un livre pastoral qui nous pourrait sortir probablement lors de sa question l'année de la foi. Lors de la foi, comment c'est-à-dire quelque chose qui peut nous mettre une confiance dans mon Dieu. Alors, allez, le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, nous pourrons, qu'une manière, célébrer sa Divine Miséricorde, mais en même temps, probablement, l'inauguration, l'Église Saint-Michel, il pourrait en faire sa deuxième dimanche de Pâques, en avril, vers le 15 avril, la fête du Sacré-Cœur. En juin, la fête du Sacré-Cœur, traditionnellement, Bonne-Catholique, il faut faire un pèlerinage, sorti, plaisance, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la misère, et puis sorti, d'autre côté aussi, grand-tence, c'est-à-dire, 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 il faut faire un peu l'évaluation de la fête 15 août à la DIC, Bonne-Praite, il dit, il nous faut un rappel de la fête, c'est-à-dire la fête religieuse. Son origine, c'est-à-dire la fête religieuse. Et Bonne-Praite, il nous faut un paroisse pour aider cette année, pour qu'il y ait un grand nombre fidèle, pour descendre la DIC, pour donner le lit, rappelle-nous que l'origine, c'est la fête, c'est la fête religieuse.